Quoi ? Bonjour non. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui êtes-vous ? Qui pensez-vous être pour venir ici ? Madame, je. Bon après-midi. Je suis l'épouse du propriétaire de l'entreprise. Fernando, qu'est-ce que c'est, jeune femme ? Pourquoi me faites-vous cela ? J'ai besoin de lui parler de toute urgence, d'accord ? Mon amour, tu ne vas pas venir ici. Qu'en penses-tu que tu es la femme de mon patron, habillée comme ça, tout en haillons ? Avoir l'air d'un pauvre. Qu'en penses-tu qu'il va être ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ne vous impliquez-vous pas ? Je vous dirige, vous devez vous taire. Mais les gars, écoutez, c'est fou, je veux juste parler à mon mari, c'est une chose urgente, je dois entrer maintenant. Chérie, ton conjoint peut être n'importe où ailleurs que dans cette entreprise. Vous sortez d'ici. Peu importe ici, Fernando ne serait pas marié à une personne dans ce costume. Mais les gars, c'est injuste ce que vous faites. Injuste ? Vous traitez les gens par leur apparence et je suis sa femme, je peux le prouver. Si j'ai besoin de lui parler, laissez-moi entrer rapidement. Ouais, allons-y, dites-moi. Excusez-moi, madame, vous n'avez même pas mis votre position. Ma chère, vous ne savez pas quelle est ma position. Je suis le directeur principal de cette entreprise, d'accord ? Et je ne vais pas vous laisser entrer ici, parce que j'apprécie ma compagnie. Et ce genre de personne ne va pas venir ici. Allez, scintillez à partir d'ici. Et tu as fermé ta bouche, d'accord ? Vous devez m'obéir. Tais-toi et va faire ton travail. Ah, maintenant je vais prendre mon temps et je vais venir ici pour yogadavie.bête et faire ma petite foi. Dragon de la fortune. Allez, allez. Jouez de manière responsable. Voilà. Ça marche. Là, vip.bête joue. Jouez de manière responsable. Fille, fille. Attends un peu. Y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider ? Voudras-tu m'humilier aussi ? Non, non, c'est ça, c'est ça. Je m'excuse déjà dans cette situation. Vous dites que vous êtes la femme de M. Fernando, n'est-ce pas ? Je suis la femme de Fernando Gomez, je le jure. Il est marié à moi. C'est juste que nous n'avons pas l'habitude de porter une bague, comme ça, mais nous sommes mariés depuis de nombreuses années maintenant, même. Et c'est moi qui les ai aidés quand j'ai créé cette entreprise. Mais si j'ai besoin de lui parler, cette dame arrogante là-bas me laisse entrer. D'accord. Je vais vous aider. Comment allez-vous m'aider, jeune homme ? Jorel, Jorel, qu'est-ce que tu fais à cette fille ? C'est la femme de M. Fernando. Lésir. Jorel, honnêtement, tu... Oui, a-t-elle dit. Vous l'avez enlevé ? Elle l'a dit maintenant, mec. Maintenant, vous croirez que n'importe qui dans la rue vous le dira. Vous le croirez. Voir, c'est pourquoi il ne monte pas en grade. Regarde. Écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Faites votre travail et retournez à l'intérieur. Et vous ici, pour que vous achetiez un rouleau. Allez sur l'excuse. Vous êtes désolé. D'accord ? Je m'en fiche. Je vais t'aider. Comment t'appelles-tu ? Jorel, je suis tout un plan. Je vais t'aider. Viens avec moi. Merci, Jorel. Vous me croyez ? Oui, bien sûr. Carole, elle a réussi à entrer. Hein ? Elle a réussi à entrer. Comment voulez-vous dire que vous êtes entré ? Je ne sais pas. Je pense qu'il a sauté par-dessus le mur. Sauté par-dessus le mur ? Une femme comme ça ? Une incompétente qui saute par-dessus le mur. Et vous ne le faites pas. J'y vais pour voir ce qui se passe. Vous gardez un œil ici. Si elle vous dépasse, vous ne la laisserez pas entrer. D'accord, d'accord. S'il vous plaît. D'accord, d'accord. Endossement, j'y vais. Viens, viens, viens. Avez-vous enlevé l'échelle ? Rire. Bora ? Bora. Cela a-t-il fonctionné ? Ça a marché. Allons-y. 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 Où ça ? D'avant en arrière. D'avant en arrière. Que fait cette échelle ici ? Je n'arrive pas à croire qu'il m'est trompé. Oh, ça ne va pas rester comme ça, non ? Oui ? Auguste ? Ouais ? Je vais. Je vais demander aux employés de refaire la feuille de calcul. Je m'excuse mille fois. Cela ne se répétera pas. Et... La semaine prochaine, ce sera prêt. Je vous demanderai de le refaire. D'accord ? D'accord. D'accord. Merci. Au revoir. Waouh ! Monsieur Fernando est si beau aujourd'hui. Merci. Est-ce que j'ai aimé cette chemise ? C'est ma femme qui me l'a offert en cadeau. Tout va bien ? En quelque sorte ? Non, la feuille de calcul est sortie de travers. Je vais devoir la refaire. Je peux vous aider, après cinq heures si vous voulez. Non, vous ne le faites pas. C'est presque le moment de partir tout de suite. Mais je peux rester plus longtemps. Pouvez-vous m'aider ? Non, non. Écoutez, je pense que je me trompe ici. Vous savez que je suis un homme marié. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ? Un. Fernando, qu'est-ce qui se passe ? Larissa, calme-toi. Je vais vous l'expliquer. Calmez-vous ? Non. Je le vois de mes propres yeux. Vous me comprenez avec ça ? Je ne sors avec personne. Calme-toi. Je l'ai vu maintenant. Tu me mens. Je ne te mens pas, Larissa. Licia, comment l'avez-vous trouvé ? Patron, regardez, ce vignoble est arrivé de toute façon. Je ne sais pas. Attendez, attendez. Pas cette vigne. C'est ma femme. Que voulez-vous dire, ma femme ? Comment ne le savez-vous pas ? C'est ma femme. Je la voyais toujours de la voiture, de loin. Bien habillée. Apparemment, vous ne savez pas comment traiter avec les gens, n'est-ce pas ? C'est ce que j'essayais de lui expliquer, Fernando, dès mon plus jeune âge. Je viens ici, et je me retrouve dans cette situation, comme, totalement. Mis à part l'humiliation que j'ai subie, je la vois encore se produire. Savez-vous ce qui se passe ? Tu es vraiment un mauvais employé, mon amour. Est-ce votre femme, elle ? Oui, c'est ma femme. Oh mon Dieu ! Quel est le problème ? Je suis sa femme. En fait, je pense que c'est le sien, Fernando, j'ai construit cette entreprise. Exactement. C'est une excellente épouse. Personne, n'est-ce pas ? Excellente personne. Ouais, excusez la forme, c'est parce que je demande vraiment l'indemnité de Fernando et... Ne vois-tu pas, petit patron ? Les deux ont beaucoup tué sa femme. Vraiment ? Les deux, mais écoutez, vous n'êtes plus la fourche, d'accord ? Je n'attends pas, je veux savoir ce qu'il a à dire. Elle a jeté de l'eau sur son pied, lui a jeté une pièce de monnaie au visage. Qui voulez-vous que je fasse ça ? Regarde-la, comment étais-je censé deviner, Fernando ? Quelle absurdité est-ce ? Regardez-vous et regardez-la. Comment osez-vous traiter ma femme comme ça ? Vous êtes fou ? Vous savez déjà ce que vous avez à faire, n'est-ce pas ? Fernando, vous le savez déjà, n'est-ce pas ? Je sais exactement ce que j'ai à faire. Alors la voix est à vous. Euh, qu'est-ce que tu dois faire ? Vous êtes viré. À partir de maintenant, allez simplement sur RH et nous aurons raison de vos histoires. Thierry, tu sais quoi ? Vous le méritez vraiment. Vous n'avez pas besoin de me virer, je me résigne, d'accord ? Licence. Fernando, vous savez que vous perdez un excellent employé, n'est-ce pas ? Fernando, un excellent employé. Vous regretterez ce que vous dites. Et te voici aussi, Yorel. Non, qu'en pensez-vous ? Allez, vous allez aussi vous faire virer. Vous continuerez à travailler avec nous parce que vous êtes un homme honnête. Vous ne traitez pas les gens avec ignorance, avec méchanceté, avec impolitesse, comme vous traitez ma femme. Qui sait ? Peut-être traitez-vous les autres de cette façon, n'est-ce pas ? Vous le méritez vraiment. Amour, merci à Yorel, votre employé, c'est juste que je suis là maintenant devant vous, parce que j'ai été arrêté dès mon plus jeune âge. Je voulais vous parler de quelque chose d'important, de notre fille. Elle a besoin de notre aide. Il va à l'ami école et... Superviseur m'a appelé aujourd'hui, en tout cas, je dois vous dire ceci, en particulier, même. Mais ce gars ici, oh, il mérite. Il mérite un bonus. Tout ce que vous faites pour lui. Je ne fais que travailler. Désormais, vous êtes mon nouvel assistant. Sérieux ? Oui. Oui, mais je travaille pour les deux. C'est déjà commencé. Laissez-moi faire. Commencez par enlever ce tablier. Droite. Merci. Laissez-moi faire, d'accord ? Merci, Yorel, pour votre honnêteté. Pour son humilité. Ce sont des gens comme ça, nous devons travailler. Désolé pour le malentendu. D'accord.